Salut les gens, bienvenue sur la chaîne de nos passions et bienvenue dans le sud. Et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jeu de The Quest édité par Gamezone Miniature. Alors dans ma précédente vidéo je t'avais montré comment j'avais effectué la peinture des trois figurines de Drac. Tiens je te mets un lien de la vidéo par là si tu l'as pas vu. Et bien dans cette vidéo je vais te montrer le schéma de peinture que je vais réaliser sur les deux figurines, la viscosité des abysses et l'ogre qui sont contenus dans le sachet numéro 5. Alors on commence à en voir le bout parce que ces deux figurines sont en principe les deux figurines initialement prévues dans cette boîte de base. Mais c'était sans compter que Gamezone a décidé comme je te l'avais dit dans une précédente vidéo et bien d'inclure quatre personnages supplémentaires dans cette boîte de base, dans un sachet non numéroté qui sont et bien la captive, le chevalier captif, le chevalier libéré et l'assassin captif que je te traiterai dans une future vidéo. Alors je te rappelle une nouvelle fois que je prends la peine de te mettre dans la description de la vidéo la liste et des liens vers des peintures, des matériaux, des matériels de tout ce que tu me vois employer et des codes promo. Alors n'hésite pas à aller voir tu pourras peut-être y trouver ton compte. Et bien c'est parti pour cette viscosité des abysses et cet ogre ! Je récupère donc les deux figurines dans le sachet numéro 5 et je te les montre d'un peu plus près. Voici donc pour l'ogre où il n'y aura que son bras droit avec sa hache à assembler. Et la viscosité des abysses où il faudra coller les trois tentacules. Comme d'habitude on passe à la préparation des figurines pour éliminer les supports et résidus de moulage à l'aide d'un scalpel, d'une pince coupante et d'un ébarboire éventuellement. Une fois fait on peut passer à l'assemblage par collage avec de la super bluche. Je te rappelle et je t'invite à regarder l'emplacement et l'orientation des tentacules que j'effectue pour la viscosité des abysses. J'assemble également le bras de l'ogre et note que j'ajoute un point de colle sur le bas du manche de sa hache qui vient en contact avec sa cuisse. Comme d'habitude après avoir posé une bande de scotch double face sur une planche et posé mes figurines dessus, je réalise mon sous-couchage une nouvelle fois avec du noir dans un premier temps et ensuite un blanc pour effectuer mon éclairage zénithal et réaliser ainsi mon pré-ombrage. Pour m'approcher au mieux de ce qui sont pour moi des tentacules de poulpe ou de pieuvre, je réalise tout d'abord un mélange à base de l'amiam médium avec une pointe de volupus pink et j'en passe absolument partout pour teinter déjà l'ensemble du dessus de ces tentacules. Le but sera de progressivement ajouter du volupus pink au mélange initial pour foncer petit à petit le bas des tentacules. Une fois sec, je rajoute donc comme prévu du volupus pink dans mon mélange initial et je diminue la surface de peinture pour réaliser petit à petit un dégradé qui laissera un rose assez clair vers les pointes à du beaucoup plus foncé à leur base. J'utilise également du l'amiam médium pur pour étirer doucement la peinture sur les transitions et diluer les zones que je veux plus claires. Et je recommence l'opération jusqu'à être satisfait de ce que j'attendais de cette technique. J'ai fait attention jusque là de ne pas en mettre à l'intérieur des tentacules que je vais peindre dès maintenant en guilliman de flèche. Alors si tu as débordé légèrement, ça n'est pas très grave et les deux couleurs sur ce genre de créatures se marieront très bien entre elles. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Pour harmoniser tout ça, je décide de passer sur l'ensemble une couche de dreadful visage qui est très claire et qui va venir quand même remplir les creux et donner un peu plus de peps à ses tentacules. Alors voilà déjà ce que ça donne, mais je vais encore foncer le bas des tentacules avec du Shyish Purple, que je vais un peu diluer avec du Lamium Medium. Je viens ainsi faire le bas des tentacules et tout ce qui se trouve au centre. Et avec du Lamium Pur, je viens à nouveau étirer cette teinte pour réaliser le dégradé sur les couleurs précédentes. Et là, je crois qu'on n'est pas mal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'imaginais. Il est temps maintenant de s'attaquer au socle et là, chacun fera la teinte de pierre comme il l'entend. Pour l'heure, je te montre comment j'ai fait en sous-couchant tout d'abord tout en noir. Comme j'avais fait pour les murs du portail dimensionnel et celui du miroir, je base en plusieurs teintes quelques dalles de manière aléatoire. Et une fois tout ça bien sec, je viens effectuer un petit brossage à sec avec du gris clair. Je repasse ensuite un peu de Gullumen Flèche sur ce qui repose sur les dalles. Maintenant, un peu de Shade Null Oil sur toutes ces dalles. Et de l'Atonian CamoShade sur toutes les tentacules de cette viscosité. Littéralement partout. Parce qu'on n'est pas en train de faire un poulpe d'un aquarium là, mais vraiment une viscosité des abysses, donc il faut un peu noircir le tableau. Et une fois que ces Shades sont tous bien secs, je reprends mon gris clair pour éclaircir les dalles, en insistant un peu plus sur les arêtes. Et pour redonner un peu de nuance, je vais refaire un très léger brossage sur certaines dalles aléatoirement en reprenant mes couleurs de base. Dans un blanc cassé, je vais également rehausser certains reliefs sur ces tentacules, en faisant encore une fois un très léger brossage à sec. Et parce que j'imagine cette créature gluante parce que visqueuse et donc mouillée, avant de faire la finition, je vais avant tout lui passer un coup de vernis brillant pour obtenir cet effet mouillé. Et voilà ce que ça donne. Je vais maintenant utiliser cette résine de chez Green Stuff qui durcit aux UV pour donner cet aspect visqueux venu d'outre-tombe, en remplissant doucement le puits d'où sort cette créature, et en en mettant aussi à quelques endroits par-ci par-là et sur les tentacules. Je vais également utiliser de l'Orc Blood qui est un peu le sang de chez Citadel Blood for the Blood God, mais en vert. Ce qui permet de faire la liaison entre le liquide vert qu'on a fait en résine juste avant et le bas des tentacules. Et de donner par endroits un peu plus de nuances et davantage de réalisme à tout ça. Et même je décide finalement d'en passer sur toutes ces espèces de veines qui entourent les tentacules. Allez, tout ça me semble plutôt bien, on regarde ce que ça donne à 360 degrés. Et puis, on regarde ce que ça donne à 360 degrés. Je m'attaque donc maintenant à l'ogre qui est déjà sous-couché en passant du Fire Layer Flèche sur tout son corps, sauf sur les équipements et tenues qu'il porte, bien évidemment. Alors cet ogre est assez velu avec une pilosité assez importante un peu partout, c'est pourquoi j'ai décidé de faire comme ceci et de traiter ses poils par la suite. Une fois sec, je repasse du blanc sur les zones sur lesquelles j'ai pu un peu déborder. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Ah non, j'ai oublié les ongles de ses doigts et de ses orteils. Voilà qui est fait. Je m'apprête donc maintenant à traiter sa pilosité importante en commençant à faire un petit brossage en blanc sur tous les poils de son torse, son dos, ses membres, sa chevelure, bref, un peu partout. Je refais ensuite la même opération avec une teinte de beige, ici de Lusha Ptibone. Et une nouvelle avec une teinte plus foncée en brossant par endroits seulement pour commencer à nuancer tout ça. Et encore une fois, avec un marron clair cette fois-ci, je rebrosse certaines zones à nouveau pour nuancer cette pilosité. Et maintenant, carrément avec du noir, je viens brosser très légèrement pour commencer à bien faire ressortir tous ses poils. Au travers de chaque brossage, il ne faut pas avoir peur de venir mourir doucement sur la teinte de peau pour justement essayer d'avoir une transition sympathique entre les zones nues et les zones poilues. Allez, je vais maintenant donner un peu de relief à tout ça avec du lavis, du shade en anglais. Tu noteras d'ailleurs que j'essaie de te montrer lorsque c'est possible que tu peux utiliser des peintures ou produits que tu possèdes déjà et que je ne suis pas exclusif dans une seule marque de peinture. Je suis moi-même équipé de produits de différentes marques parce que j'aime tester et voir ce que ça donne. Pour l'heure, c'est donc du Deep Shader de chez Hermie Painter que j'applique ici, un équivalent en gros au Null Oil de chez Citadel. Pour enlever et atténuer le shade sur les parties de peau nue et pour ne pas qu'elle soit trop trop noire, j'utilise mon pinceau que je rince souvent pour enlever du shade et balayer doucement vers les poils. J'utilise d'ailleurs le Brush Rinser de chez Green Stuff qui est un outil que j'adore finalement et qui ne coûte vraiment pas grand-chose. Ça te permet d'avoir régulièrement ton pinceau propre. Tiens, je te mets un lien par là où j'avais testé ce produit. Bref, je ne sais pas si j'ai la bonne technique mais écoute, ça marche plutôt pas mal et j'obtiens le résultat que je souhaite. Alors c'est le principal. Bon, et bien maintenant que le corps de cette eau greffée, on va s'intéresser à tout ce qu'il porte. Tout d'abord aux différents ossements de ses épaulières. À ses ongles. Puis il y a tout ce qui est en cuir comme la lanière de son épaulière, de sa ceinture mais aussi le manche de sa hache. Sous-titrage ST' 501 Sa petite toge. Et à nouveau tous les ossements comme le crâne accroché devant sa toge et les petits os accrochés à sa ceinture. Et également la corde qui tient la pierre taillée aux manches de sa hache. Et en parlant de sa hache, je peins justement la pierre taillée. Je profite d'ailleurs de ce gris contraste pour apporter quelques zones nuanciées à sa chevelure, ses sourcils, sa barbe et ses poils. Et je vais d'ailleurs éclaircir légèrement le haut de ses parties de son visage et de sa peau nue. Musique Faire les lèvres de sa boite. Éclaircir en gris clair les arêtes supérieures de sa hache. Musique Mettre une pointe de rouge dans le fond de ses yeux. Musique Ne pas oublier de faire les boucles des lanières de cuir de son épaulière. Musique Je trouve le rendu de cet ogre plutôt sympa. Je pense m'en être plutôt pas mal sorti pour cette pilosité importante. Musique Petite touche finale et astuce que je t'ai déjà partagé pour faire un petit point ou un petit trait dans le fond des yeux. Rien de mieux qu'un feutre à pointe très fine. Musique Et enfin dernière étape, l'assemblage de la figurine sur son socle. Musique Allez je la pose sur le plateau 360 degrés et on regarde le résultat. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501